Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec un des plus gros youtubeurs français de Clash Royale Où elle est ouf, bienvenue à toi Eh bah merci Naxiba de m'inviter sur ta chaîne Ça fait super plaisir, alors du coup, toi, est-ce que tu pourrais t'introduire un petit peu pour les personnes qui te connaissent pas, savoir ce que tu fais, etc Alors moi je suis du coup youtubeur sur Clash Royale depuis deux ans sur le jeu, j'ai fait pas mal de pauses Mais ça fait deux ans globalement que je fais du contenu sur CR, donc je fais des live ladders, super défi, on fait des défis que lance CWA, etc, etc Donc c'est très très bon enfant, et des petits vidéos sur un concept qui s'appelle Contartcore Donc il y en a qui doivent connaître dans les commentaires, je pense qu'il y en a qui débattront là-dessus Mais c'est assez intéressant, donc du coup on fait pas mal de CR, on fait généralement du CR et on essaye de faire de la performance avant tout Nice, et là actuellement tu es top 115 ladders C'est ça, exactement T'es super haut, et tu joues principalement ou que ces decks-là ? Bah je joue que ce deck cimetière en ce moment parce que j'ai eu du mal à maxer un deck Au début j'avais maxé, je sais pas si tu connais le deck, Sorceres de Glace, Baby Dragon, Tornade, Tombstone C'est moi qui avais inventé ce deck à l'époque Ah ouais ? A l'époque c'est, ouais, vraiment quand je suis à Barbare et que t'es pas sorti, moi j'avais une bûche à la place Et quand je suis à Barbare et sorti, y'a des gens qui me font à Barbare à la place de la bûche Maintenant c'est un prince ténébreux à la place du chevalier Mais de base c'est moi qui ai inventé le deck il y a deux ans Ah je savais pas que c'était toi qui avais inventé le Splashyard, énorme ? Ouais Ok ouais, donc toi de toute façon t'es le joueur de cimetière français je pense, non ? C'est vrai que j'ai une petite anecdote là-dessus Au début quand la carte est sortie, je l'aimais vraiment pas Mais j'étais dans le clan Justness, y'en a qui se souviendront je pense Et quand la carte est sortie, y'avait un mec dans le clan qui avait fait 12 victoires avec bébé dragon cimetière Vraiment le premier punch qu'on avait un peu trouvé avec le cimetière Ouais Et j'aimais pas tu vois le combo, j'y arrivais pas et tout Et je me suis entraîné, je me suis entraîné, je me suis entraîné Et du coup c'est devenu ma carte, ma carte favorite tout simplement Ok Ouais parce que c'est vrai que quand je te caste en compète ou autre Souvent avec ton cimetière tu vas mettre, tu vas sortir des gros joueurs qui ne gèrent pas forcément bien contre C'est ça Parce que c'est une carte qui a une condition qui a quand même moins joué que pas mal d'autres conditions au final Bah surtout dans la méta actuelle où t'as beaucoup beaucoup de poison quand même Où t'as beaucoup des cartes comme bouille de neige fait à barbare Qui défendent assez facilement le cimetière Donc c'est vrai que c'est assez compliqué dans la méta actuelle Mais on fait avec et puis la force de s'entraîner contre les match-ups etc On commence à connaître les failles, à quel moment on voyait le cimetière etc Donc ça devient un peu plus simple même si ça reste quand même compliqué contre de très 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 bons joueurs Ouais ouais tu m'étonnes Du coup tu nous as partagé pas mal de replays donc je te propose qu'on parte sur le premier Et puis tu nous expliques un petit peu le deck Ça marche, ça marche pas de soucis Ok c'est parti 3, 2, 1, go Alors déjà pourquoi tu joues cette version là ? Alors cette version là, tu sais il y a la version qui est connue avec le golem de glace et la fournaise C'est une version qui est connue Moi je préfère la cabine de golem de glace, je trouve que c'est un peu plus polyvalent Et au moins tu sais les spawns de golem de glace sont un peu plus rapides que par rapport à une fournaise Et ça permet de mieux gérer les princes vu que justement le spawn est un peu plus rapide Et j'avais mis chevalier parce que j'avais pas le golem de glace max sur le compte Et en vrai je me rends compte que le chevalier est mieux dans une méta où tu as beaucoup de princes, de voleuses, de choses comme ça Alors que le golem de glace va juste permettre de tang, de kite alors que le chevalier peut défendre Du coup ça t'évite de devoir ajouter une carte après derrière un golem de glace Par exemple sur un prince, ce genre tu pourras pas défendre un prince seulement avec un golem de glace Ouais je vois Et du coup le fait qu'il coûte un petit peu plus cher ça te pose pas de soucis ? Ça m'a jamais posé problème, non jamais Ok, parce que mine de rien c'est vrai que c'était sur du 3.9 alors qu'on a l'impression que c'est un cycle assez rapide Après ça dépend, ouais c'est les barbares tu vois les barbares, la cabane de golem Les barbares tu sais tu les sors pas tout le temps c'est vraiment occasionnellement sur certaines défenses tu les sors pas tout le temps Donc tu sais quand même assez rapidement finalement Ouais c'est vrai Contre 3M tu penses que le matchup est plutôt bon ? Ouais franchement c'est bien parce que dans tous les cas en fait je peux poison sa pompe Parce que derrière en fait il a rien pour aller gérer directement les barbares Donc je peux mettre les barbares sur les mousquetaires C'est vrai qu'il ne sait pas trop ça C'est ça Et pour ça hors j'ai une BDN, une mousquetaire, une MG Enfin ça va aller quoi Ouais je vois Donc matchup assez facile Donc là on s'installe tranquillement avec la cabane Dès qu'ils posent la pompe en poison Là on va juste, vraiment en fait le but du deck c'est vraiment de s'installer De pas se précipiter par rapport à d'autres decks cimetière Qui s'y clent un peu plus rapidement Vraiment tu vas mettre la pression constamment Et avec ce deck c'est pas le but C'est vraiment d'attendre un peu une faille de ton adversaire Et de pouvoir passer tranquillement Ça t'arrive de le mettre en x1 ? En x1 ça m'arrive Mais si je sais que je suis en avantage d'élixir Enfin si je sais que j'ai pas un avantage Je le ferai pas Parce que bah le problème à l'heure actuelle du cimetière dans les métas C'est que bah forcément les joueurs sont au courant De comment le défendre etc Et du coup c'est un peu plus compliqué Et en x1 bah tu risques un peu de te mettre A 0 au niveau élixir Et t'es pas forcément très bien quoi Ouais parce que ça m'arrive de l'air c'est Ouais vas-y Ouais là je vais essayer de mettre la pression Parce que tu vois j'ai vu qu'il avait mis quand même pas mal d'élixir Mais il va cycler assez rapidement Et finalement tu mets des bons dégâts quand même Ouais ça gratte quand même pas mal Après la horde évidemment ça défend bien Tu vas devoir remettre la mousquetaire Mais là au final ça va pas trop déranger Juste la mousquetaire ça défend C'est ça Je pensais qu'il allait accompagner avec un bélier de base Mais il l'a pas fait Ouais Et en x2 le poison tu le mets sur les mousquetaire ? Ouais 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 je le mets sur les mousquetaire Parce que je sais que là s'il me pose une pompe Ça sera un peu bête tu vois Oui c'est clair C'est pas forcément rentable en x2 donc Ouais et puis le poison il fait du bon taf hein sur les mousquetaire C'est ça Et là tu vois pas le cash ouais Alors là il a posé sa pompe Je savais qu'il allait mettre sa horde Mais au début je pensais qu'il allait mettre sur les barbares Mais pas du tout Donc finalement je BDN et je vais poison la pompe avec Ouais c'est pas mal hein Waouh Oh la value que tu fais C'est ça qui est pas mal Oh Ah ouais Il était pas prêt hein Et là finalement tu vois même s'il laisse 3 mousquetaire Dans tous les cas genre il est barbares pour les défendre donc Ouais Tu reposes la mouquetaire Donc finalement on pose un jeu de la mouquetaire quoi Ouais je repose au cas où tu vois s'il part avec un bélier etc de l'autre côté C'est vrai C'est pour éviter de Comme ça j'ai juste à mettre les barbares à gauche Et au moins la cabane va tanker le bélier à droite Ouais donc là tu vas les poser à gauche ou à droite les barbares À gauche les barbares et là je vais mettre BDN plus mouquetaire direct Qu'est-ce que c'est solide ça C'est ça Barbares très 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 fort en défense mais Mais tu sais qu'ils tombent très rapidement Genre ça va assez vite quand t'as une troupe qui fait des dégâts de zone Genre BB Dragon, Prince Ténébreux Ils meurent assez rapidement Ouais Ouais je les trouve vraiment très forts en x1 mais en x2 un petit peu moins Parce que l'adversaire aura plus facilement de mettre des sorts, des unités à zone Exactement Là voilà la tour qui va tomber là-dessus On a forcé un peu avec Poison BDN du coup c'est passé Tranquille C'est propre hein T'as quasiment pris 0 dégâts en plus C'est ça En matchup assez facile pour cette game Tu montes assez facilement toi en top 200 laser ? Ça dépend facilement je dirais pas ça Tu vois ça arrive des fois qu'on se tape des counter Parce que là c'est le deck que je joue forcément dans une meta pareil J'ai pas forcément que des matchups Mais genre je sais pas par exemple le mortier bait avec la horde de gargouille Vraiment quand il y a la horde dedans c'est cancer pour moi J'arrive absolument pas à passer Donc ça dépend vraiment après c'est moi et ma chance Tu vois si j'ai de la chance sur les matchups Je vais monter assez facilement Si j'ai pas de chance bah je vais galérer un peu Tu vois j'ai fait ça en live Et au début pendant une heure de live j'arrivais pas tu vois je stagnais Et puis d'un coup bah j'ai gagné 5-6 games d'affilée quoi Ouais puis d'un coup c'était le bon créneau T'es le bon matchup Exactement Ok t'es aussi contre BuzzCR Ouais Allez 3, 2, 1, go Est-ce que pour toi c'est le meilleur joueur de géant ou pas ? Ah ça se discute ça se discute Parce que je sais que Diego Enfin trainer Diego pour je pense que tu connais Y'a pas de fil là-dessus Mais qui joue le même deck Et en vrai ça se discute ça se discute Diego lui il a un seul souci c'est qu'il quitte beaucoup Mais il est très très bon quand même avec ce deck Donc ça se discute Il quitte comment ça ? Euh ragequit je veux dire C'est vrai ? Enfin non pas ragequit mais tilt Genre tilt je veux dire en mode Ouais d'accord Il tilt assez facilement quoi Ouais C'est vrai que j'ai déjà vu aussi des fois t'as des parties Il fait un peu Pas n'importe quoi mais tu sens qu'il est moins fort Ouais ils sont fous Ouais Non là le problème dans le matchup c'est que bah il a la BDF Du coup la BDF sur les barbares en défense Bah c'est rip les barbares C'est très dur Ouais c'est clair Ouais Bah de toute façon là t'es quand même obligé de déposer Ils vont se faire le prince Ouais il a pas anticipé la BDF Là il a pas anticipé en fait je pense Tu vois je pense qu'il connait mon deck Il s'est dit il va mettre un cimetière en counterpush Tu vois je le sélectionne dans la main Il s'est dit comme ça bah je BDF tout Et son cimetière va faire 0 dégâts Ouais Mais j'ai pas cimetière finalement parce que je savais que les BDF Il était obligé de BDF dans tous les cas parce que là Sinon il perd la tour quoi Ouais c'est clair Ouais t'as bien joué Parce que c'est vrai que ça va vite aussi un overcommy de mettre les 5 du cimetière Et puis au final Ouais tu dis qu'il te reste des troupes sur le counterpush Tu dis as-y go j'envoie tout Et puis là bah tu te prends une BDF Il te met une bûche sur le cimetière Un zap et t'as pu rentrer en mode Ah c'est clair Et puis le foin c'est punitif Et contre ce deck là si tu perds 5 d'élixir c'est un géant gratuit Ah oui c'est ça C'est pour ça qu'il faut vraiment pas faire d'erreur Donc là pareil tu vas plutôt tempo en x1 Tu remets tes huts Ah là par contre avec ce deck vraiment en x1 Je veux m'installer surtout contre ce genre de deck Où je sais que un géant ça va très vite Donc bon si un moment j'ai pas assez pour une barbare Ou juste j'ai assez lui derrière puis mettre une BDF Bah je perds ma tour là dessus et t'es en mode bon bah rip Ouais ouais c'est clair L'hydra qui te pose problème dans ce matchup Ouais ouais clairement clairement il est très en kikinant Tu vois il gère la goblin hut assez facilement Et le poison tu vois Poison boule de neige qu'il le tue pas Donc c'est toujours un peu chou Ouais ça résiste hein C'est vrai que tu peux pas le sniper avec les sars Ouais c'est ça Donc là tu remets ta hut Par contre là il a le mineur donc il va forcément commencer à l'air Ah non ok Ouais par contre j'ai absolument pas compris son placement de mineur Moi non plus Je m'attendais tellement pas à ça J'étais pas prêt hein Tu vois quand dans la game il l'a envoyé là J'étais en mode mais tu sais il va le mettre sur la cabane Bah moi aussi ouais je m'attendais à ça Et je le vois là je fais what ? Pourquoi ? Pourquoi ? Ouais c'est euh Donc là t'as un contrepage donc tu commences à balancer un cimetière Tu sais que voilà il va devoir mettre des troupes Ouais en plus là il donne un peu un géant gratuitement Ouais c'est pas mal hein En plus tu grattes quand même bien l'hydra qui mine de rien le prince aussi Ouais tu vois l'hydra qui meurt pas encore Bon là c'est pas dramatique dans tous les cas je vais mettre le chevalier Enfin je veux pas le défendre plus que ça Dans tous les cas je sais qu'il servira à rien en counterpush C'était juste pour tanker le prince Ouais c'est clair Là par contre il repart direct obligé de remettre les barbares Mais il va boule de feu Il a mis du temps en boule de feu Ouais au final ils font de la value hein Ouais ouais Parce que du coup on a le temps de gérer le prince L'AMG qui fait quand même un bon travail sur le prince Ouais là je vais prendre un coup mais je voulais pas mettre Je voulais pas mettre un truc en plus Histoire de pouvoir counterpush Lui il défend souvent l'hydra avec tes cimetières Waouh les dégâts que tu mets Il met pas la bûche Non parce que je sais pas j'ai l'impression que Enfin justement les joueurs d'Electro Dragon Ils pensent que ça défend le cimetière alors que pas du tout Quand il y a un tank bah ça prend que 3 squelettes Ouais et puis il met du temps à taper Donc les skates ils ont quand même le temps Donc là il a voulu, je sais pas ce qu'il a voulu faire Mais finalement on va réussir à défendre Ok Ouais tu défends clean hein T'as pas trop de mal à défendre Et là sur ce push je vais peut-être forcer un peu Au début j'ai eu peur Je me suis dit je vais forcer Parce que je vois ça MG Je sais qu'il allait la mettre Et heureusement on va crater tout pile assez Genre pour être rapporté de Ah ouais ouais les skates qui sont bien Oh putain Heureusement il avait pas de bûche ou un zap dans la main Parce que le counterpush Ouais là le counterpush il avait la boule de feu Il l'a pré-shoté sur les barbares Ouais là j'étais pas bien Ça pouvait perdre à tout moment C'est vrai que c'est chaud hein Des fois tu peux mener toute la partie Et tu te prends un C'est ça tu te prends juste un counterpush Tu te dis ouais j'étais Enfin tu sais tu forces vraiment sur ton dernier cimetière En mode ouais comme ça je serai à portée d'un sort Et après je cycle le sort Et là t'as pas le temps de cyclier T'as une grosse pression Et du coup tu paniques Tu sais pas quoi faire Et t'es en mode barrique quoi Ouais c'est clair Ça va vite en plus Humainement on a envie de grid Enfin on a envie de finir la partie Ouais Ouais Je comprends Ensuite tu es contre Kamikaze De Clash 2X J'ai un double prince Ok 3, 2, 1 Go Donc est-ce que tu considères Que le géant double prince Est plus dur ou plus facile Que le géant hydrague Bah en fait j'ai tellement Enfin moi je préfère Le double prince normal Que l'électrodragon L'électrodragon vraiment bien géré C'est un gros problème pour moi Ouais c'est vraiment relou Ouais ouais je suis d'accord Même si le double prince J'avoue que le prince ténébreux Aussi tu sais sur les barbares Parce que même Même s'il a pas une BDF Tu sais mais prince ténébreux Une buge or ou un zap Comme lui il a un zap Enfin ça meurt tellement vite Ah et puis il est 2p Il est complètement 2p le prince Ah oui clairement Mais j'ai tellement Enfin j'ai affronté pas mal De gens en double prince Avec ce deck Vu que ce deck ça fait maintenant 3 saisons que je le joue Donc je commence vraiment A m'adapter A tout type de match up Et je commence vraiment A connaître A connaître le deck parfaitement Donc je sais Qu'en peu j'ai etc Ouais ouais je vois Bah de toute façon pour moi C'est vraiment ça Qui fait la grosse différence Entre un bon joueur Et vraiment un pro C'est vraiment la connaissance Des match up Les uns sur le deck Tu vois là du coup Bah j'ai les barbares Et en fait là Au début j'envoyais le cimetière Parce que je pensais Qu'il allait mettre géant Devant l'électro sorcier Ah je voulais punir Ouais d'accord Et là j'ai cruchot Bédaine Ouais cruchot Bédaine Parce qu'en fait au début Je pensais qu'il allait le mettre MG sur la mousquetaire Et là par contre Je vais faire une erreur Regarde la mousquetaire Elle est à deux doigts De tuer son prince ténébreux Et là du coup Je veux le finir avec l'AMG Et là il met sa MG en plus Aïe aïe Et en fait Et en fait j'aurais du mettre MG sur le géant Et j'aurais mis chevalier Prince ténébreux Et je perdais pas la tour Bah ouais Waouh Même à la rigue Un poison et un chevalier Ouais Ouais Malheureusement Il a projeté avec CMG Bon après là il force un peu En mode J'ai pu délectir Ouais Faut quand même pas déconner quoi Oui c'est ça Je me suis dit tu vois Je veux pas défendre plus Au cas où Au cas où qu'ils mettent Bah justement Je pensais à un prince comme ça Du coup je me suis dit Je veux pas défendre Je perds ma tour Voilà il a super bien joué Il a mis ça Il a mis ça Je décide de perdre ma tour Ouais ouais je comprends Et du coup Est-ce que toi T'as peur ou pas Une fois que t'arrives Une tour contre une tour Parce que c'est dur De prendre Ah là je t'avoue j'étais en live Bah justement ça C'était la game là Pour le nombre de trophées Où je suis à l'heure actuelle Et j'ai fait Ouais c'est pas Ça sent pas bon tu vois En plus contre un jouet en double prince C'est tellement dur de passer Genre surtout avec la tour du roi activée Oh aïe aïe Bon j'essaie quand même De mettre une pression là Parce que je sais que Il a pas grand chose Dès qu'il y a une tour qui est tombée Tu fais tout le temps Un chevalier dans le pocket Ouais chevalier ou alors barbare S'il a plus la BDF Ou s'il a plus prince nebrew Si j'ai un bon timing Genre ou barbare Tu les poses mais il y en a 3 qui partent sur la tour Et 2 qui partent là haut C'est un peu embêtant ça Ouais c'est clair Et même si tu les mets plus bas Du coup ils vont quand même Tous au Ouais c'est vrai que j'ai plus jamais essayé Mais je sais pas du coup Si la tour du roi T'es ancrée Enfin si la tour du roi Tirait sur le barbare aussi Je les connais pas Je t'avoue Mais Ouais J'ai jamais essayé effectivement Je sais qu'avec les cochons royaux Si tu les mets plus bas Ils vont tous sur le top Ouais ouais exactement Donc là j'ai défendu avec Bah cimetière poison C'était un peu ma seule solution Ouais c'était propre Je veux pas me permettre De me prendre 2 princes Comme ça sur Sur mes défenses Mais je pense que ça C'est un truc qui est pas Intuitif de base Mais les cimetières défensives Ça peut Ça peut être vraiment Ah bah je t'avoue que Maintenant j'ai vraiment Enfin surtout dans les métals Avec les double princes Les zappies aussi Parce que dans le deck là Comme tu peux le remarquer Y'a rien pour qu'ils aient Un zappie Ouais ouais Et si t'as un goblin géant Et que toi tu dois poser Barbare et tout Enfin c'est trop chiant Du coup je préfère mettre Cimetière Cimetière pour Pour tanker le zappie Ouais ouais Et ça c'est Enfin un jeu Alors moi c'est pas des trucs Qui me seraient venus de base Où tu dis Attends cimetière Tu dois l'utiliser Pour le mettre sur la tour Mais en fait non Tu peux C'est vrai Donc là on sort Ouais là ça va être Une grosse phase tempo Grosse phase tempo Genre il va toujours Faire la même chose Faut mal Juste toujours défendre De la manière C'est ça Bon en soit Elle a rien pour aller chercher Les autres tu vois Donc je me dis Que si je commence A aller stacker Y'a un moment Ça va forcément le déborder Ouais c'est clair Tes MG Elles font vraiment du gros taf Dans ce deck C'est ouf Ouais Effectivement Heureusement que je l'ai J'adore cette MG Ouais elle est vraiment puissante Elle fait des bons dégâts C'est une des cartes aussi C'est vrai qu'on en parle pas souvent On parle beaucoup d'autres cartes Qui devraient Qui devraient être nerfs Mais c'est vrai que la MG On la voit quand même Très 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 souvent C'est clair Ouais je sais pas pourquoi C'est vrai Maintenant que tu le dis Elle est jamais demandé Comment elle est en nerf Mais pour autant C'est ça Parce qu'en soit Genre elle est bien Mais elle était plus forte Avant parce que je sais Qu'il est déjà nerf une fois Parce que vraiment Sa sortie c'était Beaucoup plus fort Quand elle est sortie Ca a révolutionné la meta A l'époque C'était offissime Donc là je force un peu Je me dis que Ouais il a mis pas mal Waouh les dégâts que t'as mis Ah oui le cimetière Qu'elle m'a gratté Parfois là t'as plus deux Pour défendre Donc ça va être C'est ça C'est une autre phase tempo J'imagine Là c'est Bonne chance pour défendre Il va forcer un peu Et là en fait Regarde j'ai bien joué Mon chevalier Et là lui il a forcé Avec son prince ténébreux Là c'était pas off Ouais super Et ta MG encore une fois Elle a cherché les deux princes C'est ça Là du coup Mes barbaures Mes barbaures Qui vont terminer le géant Et là bah J'ai beaucoup de Enfin j'ai encore Les barbaures sur le bord Du coup je vais décider De push Avec la mousquetaire au mid Ca aussi tu le fais souvent Du coup la mousquetaire Dans le pocket Pour appuyer un peu Ah oui Ouais ouais Bah en fait Ca permet aussi de tanker Un minimum Tu sais la tour du roi Parce que la tour du roi Bah c'est toujours En kikinant Qu'elle tape le cimetière Du coup ça permet de tanker Et si mon adversaire Tient pas Tu sais qu'il met des troupes En défense sur le cimetière Du coup la mousquetaire Peut direct taper sur la tour Tu peux faire de la value Ouais je vois C'est vrai qu'au final C'est tes armes quoi Pour t'en sortir Une fois que la tour est tombée Tu peux utiliser le pocket Pour C'est ça Exactement Un peu comme un lockbait Où tu mets le chevalier aussi Dans le pocket C'est ça Nice Ensuite il est contre Pucosavre Est-ce que tu te souviens De ce qu'il jouait Oui Golemfoudre Golemfoudre Ok Allez c'est parti 3 2 1 Go Qu'est-ce que tu penses Du matchup Contre Golemfoudre En vrai c'est un matchup C'est loin d'être simple Surtout si mon adversaire Tempo bien Tu sais il joue pas Golem bêtement et tout Il attend vraiment le choix d'eux Ou alors Quand il est en avantage En avantage de l'extérieur Pardon Ouais Et Et vraiment genre C'est horrible Quand t'as un prince Ténébrui Un bébé dragon Derrière le golem Alors que toi Tu dois défendre avec barbare Ouais En plus souvent Il joue Tornade A ce moment là Ouais Barbare Instant Là tu verras Dans ce match En vrai En vrai tu vois C'était tendu Jusqu'à un moment Justement en attaque Il va mettre Bébé dragon Prince Ténébrui Tornade Tu n'avais plus rien Après ça te met en PLS Délixir Il est juste à bourrer derrière Et t'es mort C'est ça Ouais non clairement C'est vraiment le truc à faire Pour le joueur golem Il doit garder son bébé dragon Son fuite barbare Le mettre limite instant Au niveau du pont Parce que pareil Tes barbares Tu peux pas les mettre Une fois que le golem Est déjà sur la tour Enfin c'est Non non Ouais il faut vraiment Essayer de le depop rapidement Donc Bon là tu maintiens la tour Tu commences à te douter Que c'est un golem Oui Au début en fait A chaque fois Je me tâte entre golem Et gr Parce que c'est toujours Un peu toujours le même début Genre le C'est ça Bébé dragon L'AMG Le bûcheron Enfin du coup Ça se ressemble pas mal Mais quand tu vois Le prince nébreux Généralement Tu sais que c'est golem Ah ouais T'es parti cash en cimetière Mais en fait J'avais rien pour défendre le bûcheron Je voulais pas que ça prenne Ma cabane trop facilement J'aime pas que Quand tu ma cabane comme ça J'aime bien Tu sais que la cabane Soit toujours sur le board Parce qu'elle fait pas mal de value Et le problème là C'est que Bah son bûcheron J'avais rien pour gérer Donc t'es obligé de barbare Malheureusement J'ai mis pas mal de dégâts quand même Mais je me suis mis un peu A poil en électeur Ouais du coup Il s'est mis bien Et là il va golem C'est obligé Ouais Et il aura quoi Il aura le prince ténébreux Il va récupérer le bébé dragon derrière Ouais Voilà il avait Il avait 3,5 d'avance T'es pas forcément très bien comme ça Contre un golem Ça arrive t'auras le début du x2 Mais lui aussi du coup Mais là je crois Si je me souviens bien Je défends bien son premier push Donc là Hut tu la mets du côté du golem Pour que les gobelins Ils viennent aider Ouais Ouais que ça aide Là ouais au final Il a mis son bébé dragon assez tard Et du coup il a pas pu l'accompagner vraiment C'est ça Bon là ça tornait Qui m'embête un peu Ouais J'ai l'impression que N'importe comment ils la mettent Ça sera forcément relou C'est ça Là ma BDN en fait Qui m'a un peu Un peu embêté Parce que du coup Le bébé dragon tu sais Il est repassé derrière le pont Et du coup la tour après Focus le bûcheron Et non le bébé dragon Du coup je perds un peu Un peu Un peu d'élixir Après redéfendre derrière Ouais je vois Là quand tu poses golem Tu tentes de Tu vois là c'est le genre de moment Tu vois je peux pas punir en fait Tu vois Enfin là j'essayais de punir comme ça Mais tu vois Est-ce que le mieux C'est pas de partir de l'autre côté Je sais pas tu vois Tu vois il y a toujours Bah je pense Parce que là tu lui laisses vraiment Bah là du coup Je vais quand même dépopper son golem Tu vois C'est que en plus Au moment là J'étais en live Et tu vois J'ai dit Ouais mais pourquoi je fais ça Je sais que c'est pas ouf Ouais Mais si je pars de l'autre côté Bah j'ai pu me rebarer après Pour défendre son golem Tu vois ce que je veux dire Il est juste un peu plus bon Et t'es pas bien quoi Même si là tu vois Finalement j'ai super bien défendu Ouais au final tu te mets bien Mais lui il a quand même Encore une fois récupéré l'élixir Pour repartir en golem C'est ça Et c'est là où tu as le bon fait chaud Et là là c'est sa foudre Malheureusement regarde Bah j'ai bien chevalier là Pourtant Et là hop Ouais il y a Ouais là ok Bon bah rip Et puis là tu peux plus rien faire Oh là bah regarde C'est là regarde Là je me suis dit Jamais il va prendre ma turn C'est la mousquetaire avec la turnette Regarde Bah là regarde Bah t'as pu rien La value la turnette Et finalement Tu vois en termes d'élixir On était un peu pareil Bon lui il a beaucoup plus de troupes Que moi sur le board Mais il regarde Il met juste un bûcheron Et c'est ce bûcheron Qui va faire toute la différence Ouais c'est comme ça que ça joue golem Une fois que t'as pris le montage Tu poses un bûcheron Ouais C'est le bûcheron qui va prendre la tour Alors que j'avais Tu vois il me restait 2898 Tu vois je veux dire C'était pas non plus genre Il m'avait pas descendu la tour A 100 HP Genre c'est juste avec Un push Une tornade bien placée Il force un peu derrière Et il met un bûcheron Il prend une tour Ouais c'est ouf C'est vrai Mais c'est vraiment comme ça Golem Une fois que t'as claqué Toutes tes explosions Tu spam bridge en fait C'est ça Ouais C'est chaud C'est vraiment chaud comme match Tu peux vite te faire déborder Et en même temps Comme tu l'as dit Le punir c'est pas forcément évident Non c'est ça En fait le mieux c'est d'avoir Justement quand il pose golem C'est d'avoir le chevalier cimetière Ouais Et après t'es posé barbare Sur le golem Parce que le problème c'est De partir barbare avec cimetière Bah déjà ça coûte 10 Lui il a un golem à 8 de l'autre côté Ouais Il a juste à le mettre limite Bébé dragon fait un barbare Et toi derrière tu dois Redéfendre le golem Genre C'est ça ouais C'est vraiment chaud Et en plus ça coûte plus cher Et t'as plus tes barbares Pour le défendre Alors que si je fais chevalier cimetière Ca coûte 8 pour 8 Il est obligé de def Il peut pas vraiment accompagner le golem Exactement Bah justement la game d'après C'est exactement le même matchup Ok Bah vas-y 3 2 1 Go Et du coup ça jouera différemment Cette fois-ci C'est ça Bon peut-être un niveau en dessous Mon adversaire là Par rapport à celui 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 qu'on a affronté avant Qui était un poil meilleur je trouve Tu trouves que les mecs Dans le top 300 400 ladder Ils sont vraiment chauds Ou ça dépend Non Enfin Je dirais pas chaud Tu sais Ladder pour moi C'est aussi beaucoup de tryhard Genre si t'as vraiment du temps Enfin tu vois Tu peux tilt et remonter Enfin tu vois Ça veut pas forcément Parce que comme Je me suis dit c'est de la chance Regarde j'ai fait une heure Je montais pas Derrière en 7-8 games Je suis monté Tu vois ça veut absolument rien dire Même si Même si Pour moi vraiment Genre à partir du top Je sais pas Fin de saison top 50 Pour moi ça commence déjà A venir très très solide Fin de saison c'est chaud Fin de saison Ouais Très très solide quoi Mais je pense qu'il y a Une énorme différence Entre début mi-saison Et les 3 derniers jours Ah oui 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 clairement Enfin tu veux faire Enfin je veux dire Vraiment pour un joueur Enfin pour des joueurs comme moi Comme Diego Comme Hugo Ou comme Ruskov Par exemple Genre faire top pas En début de saison Ça reste assez simple Je mets des guillemets Entre assez simple Mais ça reste simple En milieu de saison Tu peux encore y parvenir Fin de saison Laisse tomber Oublie Les snipes et puis des énormes joueurs C'est mort Parce que justement Les très bons joueurs Qui terminent haut Dans le ladder Fin de saison Ne rush pas le début de saison Ça n'aura rien à faire Ouais c'est clair Ok donc là il accompagne Mais là de toute façon Tu as déjà des pops T'as 40 minuités sur le golem C'est ça Là il force un peu Et là c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure C'est que On va se mettre bien Regarde en fait là J'ai la mousquetaire encore en vie J'ai ma cabane en plus Ça prend pas ma cabane Et du coup là je me dis Il faut que je force un peu Tu vois j'ai pas mal de board Du coup je mets de chevalier Pour tanker Là je sais qu'il va mettre MG Je sais il a que ça Je mets MG instant Oh damn Et là du coup Bah il a pris tarif Ah et là il a perdu Enorme Il aurait pu Prince Ténébreux aussi Ouais Ah oui il se fait tarifé Ça c'est vraiment la punition Du x1 en enixien C'est ça Mais il a forcé à mort Du coup j'ai vu que derrière Enfin je savais que derrière J'étais en avance en elex J'ai forcé un peu Et il s'est passé Ouais super Après tu vas partir en golem En x1 Quand t'as pas forcément l'avantage C'est ça Et surtout quoi Il avait juste le but Il avait dragon du coup Pour le soutenir Avec un bûcheron Et les barbares se mettent bien C'est quoi le cimetière Tu le trolles Bah tu sais que des fois Ça prend trois couronnes Le mec s'y attend pas Genre Ouais tu mets des bons dégâts Ah t'as mis trois qu'à l'acheter Quand même Du coup moi tu vois derrière Bah tu vois Il peut pas trop accompagner Son golem Et j'ai juste à A mettre un petit barbare Des petits barbares Une mousquetaire Ça va défendre tranquillo Et puis pareil Ça t'enade Va pas lui permettre De grand chose ici Non Maintenant il n'avait pas De dégâts de zone Oh le pauvre T'as ton chevalier Ouais Ouais j'ai divorcé un peu Avec l'AMG Parce que du coup Regarde tu vas voir Son bûcheron là au pont Il va quand même faire peur Il va quand même faire peur Son bûcheron Ton jeu de ton jeu Tu sais ce que t'as à faire Mais quand t'as en tilt Tu balances tes cartes T'en as rien à faire Limite tu fais Barbare cimetière début de game C'est normal Oui ça parait normal C'est vrai Il a mis ta merde C'est parti Ce qui me fait trop rire Genre c'est Après il y a des gens Ils vont me dire Ouais t'as en tilt et tout La dernière contre Wattop Qui est un joueur français Exactement Allez c'est parti Go Et là il joue de l'Ark X-Pomp Un matchup qui est assez relou Ouais Arc X-Pomp barbare Que j'aime pas forcément rencontrer Encore ça va Tu vois je préfère encore Cette version limite Parce que tu vois Je peux faire Au pire je peux faire match nul Quand je vois que c'est un peu galère Parce qu'il n'y a pas de sort Pour aller finir Par rapport à un Arc X-2.9 Ou un Icebow Ou bah le match nul Et encore l'Icebow J'ai matchup contre Icebow Parce qu'il a un pour les barbares Donc si j'aime bien J'ai un bon matchup Mais 2.9 il a matchup sur toi Ah ouais dans le 2.9 C'est une horreur quoi Enfin je peux limite Aller me chercher un McDo Et lui c'est gagner la game Ouais mais dis mais étonne Tu sais je vois pas non plus Un autre bon joueur 2.9 Tu peux rien faire quoi Ah non non mais j'ai déjà affronté Dans le Ganon C'est impossible Genre vraiment c'est Waouh Tout ce qui est dans le Ganon Crafter Je pense Ah ouais Je pense que c'est chaud C'est ça Donc là je Je savais qu'il jouait le deck là Et en fait Le problème là c'est que j'ai rien dans la main Donc je suis obligé de tenter un peu J'ai un peu Un peu en mode diolo Ah ouais et puis ouais Il devait rien dans la main en fait Ouais les barbares ça devait bien Ouais avec la mousquetaire en plus La boule de neige ouais Il prend 0 dégâts C'est vrai que les barbares Contre le cimetière C'est une très bonne défense Ouais Bah tant que t'es pas en x2 Et que t'as pas de poison Pour accompagner ton cimetière C'est ça Là il a re-kicks à droite C'est bien joué de sa part Il te force Ouais Justement Ouais c'est vrai qu'à gauche Il a beaucoup de troubles du coup Mais là ma mousquetaire par contre Et la mousquetaire Je pense qu'il faudrait quand même Aussi un petit nerf Non mais je sais pas Mais elle est toute seule Elle gère un archix Elle aise Elle aise la mousquetaire Ah ouais Ok tranquille Ouais c'est sûr Non mais elle est très très fort La mousquetaire Je sais pas J'ai l'impression qu'elle a été up en dégâts Elle a été up en dégâts C'est sûr J'ai l'impression qu'elle a été up aussi Tu sais en termes de point de vie Genre parce qu'avant j'ai l'impression Mais je sais pas C'est peut-être psychologique Mais qu'elle mourrait plus vite au poison Tu sais que le trouble Tu es plus rapidement Je sais pas C'est peut-être psychologique Mais j'ai l'impression qu'elle mord plus lentement Je sais pas Ouais Je sais pas Moi j'ai l'impression qu'elle est aussi Beaucoup plus forte Alors qu'elle a pris que 3% d'attaque C'est ça Ouais mais c'est comme la T2 Tu vois 3% Et c'est la meilleure carte du jeu Enfin tu vois C'est sûr Mais en même temps C'est vrai qu'on est sur un jeu Où les cartes sont calibrées Par rapport à chaque carte en face Donc du coup une T2 Qui a 3% HP de plus Ça a tout changé Par rapport à une foudre Déjà Exactement Et une roquette aussi Et du coup c'est pas la même chose Ouais c'est vrai Enfin ouais du coup Ouais c'est vrai que Enfin en fait Faut penser Quand tu es plus une carte Aussi à se dire Ouais les counter de la carte Patati patata Et c'est vrai que ça doit pas être facile Parce que nous on est beaucoup là En train de Enfin moi personnellement Je critique beaucoup Ouais Et c'est vrai qu'on est pas forcément A leur place Et en y réfléchissant Tu sais Quand tu poses 2 minutes Et tu te voyais Comment moi j'équilibrer Comment moi je ferais Pour équilibrer le jeu Bah ça se trouve Le jeu il serait pas du tout équilibré C'est pas ident Non c'est clair C'est loin d'être simple Ah et puis ce qui est dur aussi C'est que tu dois gérer Et le ladder Donc les cartes 13 Les mecs qui les ont montés Pendant 3 ans C'est ça Ok donc ici Il repart direct en arch-x Ouais Là par contre J'ai mis tarif J'ai mis vraiment J'ai mis tous les lecteurs Que j'avais dans la map Pour défendre L'arch-x arrive Et il reste en vie Il reste en vie Et puis derrière Il va aller mettre des dégâts À ma tour Quand c'est comme ça Il faut pas poison dans le tas Bah en fait J'aurais du poison Mais en fait le problème Tu vois c'est que Contre son deck J'ai peur de poison Parce que bah la pompe Parce que même si là On est en x2 Je veux pas Parce que ça peut aller Tellement vite Après tu sais Il va cycle les arch-x Il va mettre des barbares devant Et sinon ça va me déborder Ouais d'accord Je comprends Ça va me déborder Ouais du coup Tu gardes le poison pour les pompes C'est ça C'est ça Là du coup J'attends J'attends juste une erreur En fait J'attends une erreur Un autre J'attends Et puis bah dans tous les cas S'il fait pas d'erreur Je fais un match nul Et moi ça me va très bien Ça au pire C'est clair Ça me va très bien Donc là tu rebalances à droite Il va défendre aux barbares Mais évidemment T'as pas le poison Parce que tu les gardes pour les pompes C'est ça Du coup là j'essaie de faire reculer les barbares avec BDN Mais sans grand succès Ouais ça marche pas trop Non c'est clair Il peut def tranquille Bon après t'as tes barbares Il va devoir quand même mettre un peu de l'exir Pour les gérer Là par contre je vais poison Quand je vois là Qui met son golem de glace Je me dis Je suis obligé de poison Ouais Ok Bon en plus ça lui empêche Les barbares pour def Donc sinon t'aurais vraiment pris le tarif Ouais Et évidemment Il en profite pour poser une pompe instante Ouais Ouais mais là ce moment là Tu vois je suis pas Je suis un peu mieux que lui en elixir Même s'il a la pompe sur le board Après on en x2 Donc on peut pas C'est pas dramatique en soi Et puis la head de gobelins C'est un peu comme une pompe aussi Enfin c'est un truc qui fait pas de value dans le temps C'est ça Un peu les bâtiments Ouais comme les fournets Comme un de barbares C'est des pompes en fait Parce que bah t'es toujours obligé De dépenser un peu d'elixir Tu sais pour aller gérer les spawn Ouais c'est clair Tu peux pas trop te laisser gratter en fait Là par contre regarde le poison value Du coup il est force avec ses barbares au pont Grosse erreur de sa part Et là il est grosse force avec une pompe Grosse deuxième erreur Deuxième erreur de sa part Et là tu te punis Ouais tu parles hein Ouais 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 je vais partir Et là tu vois c'est ce que je disais Tu vois j'attends une erreur Il en fait deux tweets Bah autant te dire que ça va être la PLS Ouais c'est clair Bah ouais il faut Clairement il faut te respecter C'est ça Tu fais manquer Bah une erreur Une erreur tu peux Mais deux Non oublie mec C'est mort Je te laisserai pas faire Hop voilà tu vois boule de neige pour reculer les barbares Et s'y attendait pas Hop l'MJ qui Super Et attends 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 Une anecdote Là je prends pas la tour Je prends pas la tour Il va mettre Il va mettre Arcix au pont Regarde bien Là il met Arcix Donc je vais juste tanker Je vais cycler mes sorts Je mets une mousquetaire Malheureusement il est là Et là au moment où je pose mes barbares J'ai le jeu qui a bug C'est qu'à freeze Non J'ai tant là J'ai tant là Genre je t'embête Mais non mais c'est pas sérieux Vraiment Vite 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 Mais c'est barbare Et là je me reco au bout du moment Waouh Ah parce que là Quatre secondes après T'avais plus de tour Ah oui non mais c'est ça Ah bon t'es Putain il avait des co-go-go Putain j'ai eu trop peur J'étais en mode Non 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 Pas après la game que je viens de faire C'est pas possible Oh yeah 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 Oh chaud Après j'en ai mis contre Mortier Alors le matchup contre Mortier T'en penses quoi ? Bah là Là ce Mortier en soit Roquette tu vois C'était une roquette Donc je trouve que c'est un peu mieux Même si le mec Il aurait joué un peu mieux Etc Il aurait pu me battre Parce que bah Il y a quand même pas mal De troupes De troupes pour défendre Tu vois le cimetière T'as les battre Le gong et tout Surtout quand il met une pression A chaque fois en même temps Parce que bah du coup Tu vois tu sais jamais Où mettre un poison Si tu m'en attaques et tout Le problème c'est que moi Bah limite pour mettre un cimetière Je suis obligé d'avoir un tank Donc bah ça me coûte déjà très cher Genre chevalier cimetière Ça me coûte 8 Si derrière je dois mettre un poison Plus ça commence à me coûter Déjà 12 Alors que lui S'il place bien ses troupes Bah ça défend très bien C'est clair Ouais c'est vrai que c'est pas évident De savoir où investir Même l'élixir Si tu veux la def Si tu dois la mettre offensivement Mais Et tu vois son mortier A chaque fois qu'il va Chercher ma cabane Donc généralement Quand je sais qu'après c'est mortier Je la mets coller à la tour du roi Pour éviter que ça Ouais bien sûr De toute façon t'as pas besoin De la mettre haute Enfin t'as rien à pool Et ici t'as l'info Qui joue roquette aussi Du coup Ouais Qui joue roquette Du coup je jouerai en fonction d'eux Et si son roquette Va lui coûter cher A un moment donné de la game Et bon on en dirait pas plus Ah ouais tu pars cash en barbare Ouais Bah en fait je me dis Tu vois la roquette Pas bdb Donc il y a moyen d'eux Et au début je pensais Que c'était une horde Et pas à tu vois Que c'était une version Mais sans fripons Sauf que là Les fripons Ils m'ont complètement Tout nettoyé Et puis ils les battent aussi Les fripons qui ont été nerfs Mais pour moi Je ressens pas Le nerf En même temps c'était pas Rien de nerf Oui enfin Le dernier équilibrage Comme si il y en avait pas eu Je pense Oui c'est ça A part de dire La techspie du gros fripon Ça va Oui Ça change pas grand chose Donc là bah J'ai du poison df Et au final Il est devant en elixir Et en dégâts Donc on se met pas forcément bien Au début du game Après c'est vrai que Mortier ça a tellement De petites cartes farmi Pour défendre le cimetière C'est ça Moi je trouve que les cartes Je sais pas ce que t'en penses toi Mais que les cartes Qui coûtent très peu cher Genre Elles sont trop fortes Pour ce que c'est Ouais C'est pas normal Si t'as pas des sorts Si t'as pas des sorts Et tout Enfin si t'as pas Là contre ce genre de deck Genre t'auré flèche Boulle de neige jap T'es trop bien tu vois Ouais c'est ça T'es trop bien Mais Ouais mais en même temps Après tu tombes contre un golem Ou un joueur double prince Et puis t'es mort quoi Ouais c'est ça C'est ça Non mais clairement Je les trouve vraiment très très far Bah c'est pour ça aussi Que les decks mortiers Sont vraiment forts C'est le swarm Il est très balèze Et ils vont tourner Autour d'un de tes sorts quoi Enfin genre tu fiches Boulle de neige Et après ils ont encore 40 farms C'est ça Et pour moi Le morceau aussi A un peu Un tout petit peu Trop de vie Je pense que Pour cas de l'électeur Il a beaucoup de points de vie Quand même Là tu poisons instante Là du coup Je vais mettre boule de neige Pour ralentir le tout Histoire que ça gratte un peu plus C'est pour moi La boule de neige En fait c'est un peu comme un gel Ouais C'est vrai C'est trop fort C'est ouf C'est ouf Ouais c'est clair Comme si ça faisait pas assez Déjà de dégâts Peshback Etc En fait c'est un zap Un gel C'est un peu simple Ils ont mis tout Ils ont tués dans la même carte Et c'est parti On verra bien ce que ça va Attends elle est toujours pas jouée On va la rebuff un peu On va augmenter le radius Non mais c'est un peu simple J'avoue que c'est un peu simple Mais bon C'est comme ça Donc il roquette défensivement Et il raté tout ce qu'il a Ouais elle a sa roquette Non mais là il a tout raté En fait il pensait que la mousquetaire Elle avançait Mais elle a pas avancé Il pensait que le chevalier allait Du coup ça a pas avancé Bah là je Ouais Ouais il était pas bien Il a pas niqué quoi Il était pas En soit s'il ratait pas sa roquette Il gagnait la game Mais il a raté sa roquette quoi Ouais il était bien On termine les gars Ouais c'est clair Il t'a apporté une mineure roquette Là c'était fini quoi Mais pareil ce qui est Entre guillemets compliqué Pour défendre le mineure T'as le chevalier Et t'as les barbares C'est ça En fait le problème tu vois C'est que voilà Justement contre les mortiers BDF En fait Si jamais j'ai pas mon chevalier Tu sais qu'à chaque fois Il met mineur Bah imaginons que je met Barba Réprécho de BDF Il a trop de value Sur la tour Ouais c'est insane C'est insane Il a la value d'élixir Il a la value dégâts Il a le C'est ça Il a tout quoi Évidemment après Toi t'as un deck Qui est quand même assez sensible A BDF Ouais Clairement Et il y a la foudre aussi De temps en temps Foudre aussi quand même Ouais ouais Parce que là Ça fait de la value Sur la hut Ça tue la MG Ça tue la mousquetaire Ça fait quand même mal au chevalier Donc Après c'est bien Tu vois si par exemple J'ai la foudre Bah j'ai un bon matchup Parce qu'il a rien pour gérer Les barbares Et si jamais J'arrive à chaque fois Tu sais A savoir quand est-ce qu'il va jouer Son BB Dragon Etc Genre ça passe crème Et quand ils ont BDF Justement Bah je joue autour De déplacements De mousquetaire De cabane et tout Pour éviter De se faire foudre bêtement Ouais Et la BDF Bah du coup Je joue autour des barbares Histoire de Tu vois En un moment Je sais que Enfin tu vois Contre les cochons 2.6 C'est ce que je fais généralement Tu vois Il y a des moments Enfin si le mec C'est pas que je joue Je joue barbare Peut-être première Ou deuxième défense Je vais mettre barbare Et après Je vais vraiment jouer autour De la cabane De l'AMG Avec la boule de neige Et tout Parce que la boule de neige Avec n'importe quel trouble De mon dé Que je peux prendre 0 dégâts de cochon Enfin c'est C'est non Oui c'est ça MG boule de neige Tu prends 0 couche Ouais c'est clair C'est n'importe quoi De toute façon Contre 2.6 Je pense que Comme tu l'as dit Faut éviter de mettre les barbares Ou alors vraiment Que de rares occasions Quand tu sais qu'il n'y a pas Pré-shot C'est ça exactement C'est exactement ça Parce que Eux après Ils vont essayer De tau-cycle Histoire vraiment Que la seule défense Que t'es dans la main C'est justement les barbares Et qu'eux après Ils pré-shot Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois Surtout contre Jack Que j'ai affronté deux fois J'ai battu une fois Mais il m'a battu une fois Je l'ai battu une fois quand même Pourtant c'est pas un match-up simple Pour moi non sûr Mais la seule fois Ouais la seule fois Il m'a battu en fait Bah c'est justement Pré-shot barbare Et j'ai pris J'ai pris 5 coups 5-6 coups Que je suis en mode Ouais bon bah Là t'es quand même Sur des sacrés joueurs Parce que Forcer de loot-cycle Pour que la seule réponse Soit les barbares Et la Pré-shot bout de feu Ah oui oui Bah oui Mais après ça c'est des mecs C'est godlike C'est ça C'est ça C'est ça Bah merci beaucoup Est-ce que t'aurais Je sais pas Un conseil global de fin Par exemple Quelque chose de Très simple Sur le cimetière Pour les personnes Qui voudraient l'essayer Ou sur ce deck En particulier Genre par exemple Je sais pas Est-ce que la boule de neige Tu vas plutôt l'utiliser Défensivement Ou offensivement Alors moi De base avec ce deck Tu vois j'essaie vraiment Tu vois quand j'ai la cabane Première carte Et que je la pose Tu vois par exemple Le mec qui met Fua barbare Ou je ne sais quoi Un bivet dragon Je sais quoi La boule de neige Va vraiment permettre De temporiser ça Tu vois Fua barbare Je BDN Histoire de pas prendre De coups sur la cabane Ou bah Généralement la BDN Je la garde en défense Parce qu'en défense On sait que c'est une carte Qui est très très forte En attaque Je l'utilise par exemple S'il met des bats Des gobelins lance Sur le cimetière Où je sais que Justement je vais mettre Un poison En cimetière Pour l'accompagner Mais plus en x2 Tu vois si je mets Un poison cimetière Et que je sais Qu'il y a des troubles Qui vont arriver Tu vois je BDN Pour vraiment tout ralentir Et que ça mette masse masse dégâts Mais vraiment qu'en x2 Généralement je la garde Je la garde vraiment en attaque En défense pardon En défense Ouais ouais bien sûr Et c'est vrai que c'est un truc Que tu avais dit également Qui moi me serait pas venu Dans l'esprit C'est que tu défends Vraiment beaucoup la hut Ouais moi je la défends Parce qu'en fait Bah ouais c'est une carte Pour moi Enfin ça met toujours Des spawns Des spawns Des spawns Des spawns Et du coup ça met toujours Un minimum de pression On dirait pas comme ça 1, 2, 3 gobelins Qui commencent à gratter 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 Bah ça fait des dégâts Et ton adversaire Va forcément vouloir A chaque fois venir la gérer C'est vrai que juste mettre Un feu à barbare Enfin une boule de neige Sur un feu à barbare Du coup tu prends pas De coup sur la hut Et lui derrière Il est en mode Bah ça fait chier Tu vois je veux pas Mettre des dégâts à la hut Et toi elle reste en vie Tranquilo quoi Ouais ouais je vois Et à chaque fois Tu vois il est obligé De mettre de l'électure Pour défendre Parce qu'il peut pas Se permettre de laisser gratter Une cage à gobelins Enfin à chaque fois tu vois Genre c'est pas possible quoi Top Bah merci beaucoup du coup Pour tous tes conseils Alors j'espère déjà Que vous avez apprécié Que vous avez passé un bon moment Pour rappel Waloof est un youtuber Donc allez checker son channel Allez vous abonner Là on a un cap d'abonnés Qui peut bientôt être passé Un nouveau millier D'ailleurs il me semble Ouais le tresca Les tresca Ouais c'est vrai Donc voilà Allez vous abonner directement Vous avez évidemment Le lien de son channel Juste en dessous Et je vous souhaite Une excellente journée N'hésitez pas à poser des questions Si vous en avez Dans les commentaires Et on se retrouve Sur une prochaine vidéo Ciao tout le monde